Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mais pas... Bon, diffusez-la, la leçon. Alors, moi, je voulais parler des 30 000 emplois, sans désigner la personne qui en a parlé aux médias. Avant de vouloir créer 30 000 emplois, ce qui n'est pas du tout du ressort d'une région, ça dépend des facteurs macro-économiques qui sont bien au-delà des compétences de la région, je voudrais quand même qu'on s'assure qu'on va essayer de sauver nos emplois existants. Parce qu'on a à la Réunion deux catastrophes annoncées, écrites, gravées dans le marbre, et j'entends aucun candidat, sauf un, mais j'en parlerai pas, s'en plaindre et se manifester. Donc, première catastrophe, la fin des prix garantis et des quotas pour la Cannes. Je ne suis pas pour la Cannes, Habitam et Pernan, la même culture, mais on a une catastrophe annoncée, c'est qu'en 2017, d'un seul coup, on va avoir 20 000 emplois en moins à la Réunion. Donc, à peu près 80 000 ou 100 000 réunionnais sur le carreau, sur la paille. Et j'entends, on n'a pas de solution aujourd'hui que de plurier à demander des subventions de remplacement. C'est lamentable, il faut à tout prix aller hurler son mécontentement à Bruxelles pour repousser ça et se donner une chance de reconvertir les gens et de les former à d'autres métiers. À défaut de pouvoir sortir de l'Union Européenne immédiatement, on peut au moins faire ça. Et deuxième catastrophe annoncée, c'est dans pas très longtemps non plus, c'est la fin programmée, encore une fois par Bruxelles, de l'octroi de mer. Alors, l'octroi de mer, aujourd'hui, il est loin d'être parfait, il a été complètement dévié de son objectif d'origine, mais quand même, l'octroi de mer, c'est 485 millions d'euros dans les caisses de la région et des communes qu'il va falloir trouver ailleurs. C'est une somme énorme. Et là, je ne sais pas calculer combien de milliers d'emplois on va perdre avec cette fin de l'octroi de mer, mais il faut s'en préoccuper. Là aussi, je n'entends pas les candidats hurler contre ça et aller se battre contre tout ça. J'entendais un auditeur tout à l'heure dire « Sans l'État et l'Europe, on n'est rien ». Non, sans l'Europe, on se porte beaucoup mieux. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Oui, tout à fait, Alex, vous l'avez dit à maintes reprises. Merci. En tout cas, on va se souhaiter deux problèmes, l'octroi de mer et également la fin des quotas sucriés. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée, Alex, bon week-end. Merci, messieurs. Non, Alex dit « Sans l'Europe, on se porterait mieux ». J'ai envie de lui poser la question, pourquoi pas imaginer la Réunion sans la France ? Pareil, on peut décliner à l'infini. Est-ce qu'on se porterait mieux seul dans notre océan indien ? Je ne sais pas. Est-ce que la France, qui ne fait jamais que 500 000 km², se porterait mieux dans le monde si elle est toute seule repliée sur elle-même ? Moi, je suis convaincu du contraire. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas beaucoup de certitudes, mais celle-là, j'en suis sûr, que la France est plus forte dans l'Europe et la Réunion est plus forte dans l'Europe et en France, via la France, qu'hors Europe. Ça, c'est une ineptie. On poursuit, messieurs, au standard. Si vous le voulez bien, avant que vous puissiez conclure, et cette émission est cette semaine. Sous-titrage ST' 501